Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence, panique au championnat, entre David et Lisandro, le sang coule. Laetitia fait des confidences à Salomé. De son côté, Greg ment sur sa rupture avec Elliot. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Issi Tout Commence diffusés jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 15 décembre dans Issi Tout Commence. Lisandro grièvement blessé juste avant que la compétition ne commence, David s'introduit au double A pour remplacer l'un des verres de Lisandro par son verre fragilisé. Peu après, Suleiman arrive au restaurant. En croisant David, il en profite pour s'excuser de s'être énervé contre lui et de lui avoir mis son break avec des vats sur le dos. En repartant, Suleiman remarque que David se tenait près de la table de Lisandro. David rétorque qu'il vérifiait son matériel pour s'assurer qu'il n'y ait pas de triche. La deuxième épreuve du concours de mixologie, qui se déroule au double A, consiste à créer des cocktails en association avec un repas complet, entrée, plat et dessert. Les candidats sont jugés sur la pertinence de leur association de saveurs, ainsi que sur leur capacité à diriger leur équipe dans le temps imparti de 30 minutes. Pour l'entrée, une monnière de sement aux coquilles s'injecte, Helena mise sur un jean mélangé à de l'absinthe et du citron, tandis que Lisandro part sur une aquavite mêlée à une gelée à nette concombre. Ils s'en sortent sans encombre, sous l'œil observateur de David. Pour le plat principal, un plume à ibérique au piment d'Espelette, Lisandro part sur un cocktail de whisky à l'orange et porto. Alors que Deva est occupé par sa tâche, Lisandro s'empare lui-même du verre à cocktail. Celui-ci se brise aussitôt dans sa main. Helena se précipite vers son concurrent, qui commence à perdre du sang. Elle lui suggère de demander une pause, pendant que Solal ramène une trousse de secours. Lisandro minimise sa blessure et décide de continuer l'épreuve avec un simple bandage. Il réussit à terminer son cocktail dans les temps. A l'issue de l'épreuve, le président du jury annonce les noms des deux finalistes. Helena obtient la première place et Lisandro la seconde. Helena et Rose félicitent Lisandro pour sa ténacité et lui conseillent de soigner sa blessure. De son côté, David est dégoûté. Ils courent après Ambre et Deva à la sortie du restaurant afin de les féliciter pour leur travail. Ils demandent également des nouvelles d'Inesta et flirtent avec Deva. Celle-ci assure ensuite à son amie qu'elle n'est pas du tout attirée par David. Mais Ambre n'en croit pas un mot. Pendant ce temps, Constance inspecte la blessure de Lisandro. Rose s'inquiète pour lui et se demande comment un tel incident a pu se produire. Lisandro se pose la même question car il n'a pas serré son verre très fort. Constance déclare que la blessure est très profonde, au moins jusqu'à l'os, et qu'il devrait passer une radio à l'hôpital. Elle ajoute qu'il va devoir renoncer à continuer le championnat car la blessure est trop grave. Le lendemain, Lisandro remercie Rose de l'avoir accompagnée aux urgences. Lorsque le président du jury vient lui demander de ses nouvelles, Lisandro affirme qu'il s'agit d'une blessure superficielle et qu'il peut continuer le championnat. Cela suscite les inquiétudes de Rose. Plus tard, Lisandro s'entraîne au double A avec Deva. Il se loupe sur une figure de peur de se faire mal. Elena, qui s'entraîne avec David juste à côté, vient s'assurer qu'il ne craint rien. Lisandro fait preuve d'une détermination sans faille, ce que ne manque pas de remarquer David. Ce dernier est confus, d'autant plus lorsqu'il entend Ethan et Samia être très impressionnés par le courage d'Inesta. Au studio, Elena motive ses troupes pour l'épreuve mystère du lendemain. Elle laisse ses assistants seuls. Solal constate que David est complètement en retrait. S'il ne veut rien savoir de ses problèmes, il lui suggère de les régler avant la finale pour être vraiment focus. Pendant ce temps, Deva retrouve Suleiman. Ils se présentent mutuellement leurs excuses, l'une pour ne pas avoir été sympa avec lui, l'autre pour avoir balancé à David le deal entre Inesta et Tessier. Deva invite ensuite Suleiman à discuter ensemble une fois le championnat fini afin d'envisager le futur de leur relation. Compréhensif, le jeune homme lui souhaite bonne chance pour la finale. Deva lui confie alors ses inquiétudes au sujet de la blessure d'Inesta et lui raconte l'accident. Suleiman affirme avoir vu David le matin de l'épreuve près du matériel d'Inesta. Peu après, David abordait Eva dans le parc de l'Institut. Il finit par passer aux aveux, rongé par la culpabilité. Deva déclare qu'elle ne lui pardonnera plus jamais. David s'inquiète qu'elle puisse le dénoncer. Deva compte garder le silence pour éviter d'autres conséquences à Lisandro. Mais elle ne veut plus adresser la parole à David. David se réfugie à l'économat pour se bourrer la gueule. Il est pris en flagrant délit par Gaëtan. David prétend aller se coucher, subtilisant une bouteille de tequila au passage. Il continue de boire sur la passerelle de l'école. Complètement ivre, il tombe par-dessus une balustrade et se rattrape de justesse au mur. Alors qu'il manque de tomber, une main lui est tendue et l'aide à remonter sur la passerelle. David découvre qu'il s'agit de Lisandro.Laetitia craque pour Thomas Laetitia et Kelly se réjouissent de la fête d'anniversaire qu'elles ont organisée pour Salomé la veille. Kelly en profite pour en savoir un peu plus sur le ressenti de sa mère vis-à-vis de Thomas. Laetitia admet que passer du temps avec lui fait remonter des souvenirs. Kelly insiste en déclarant que leur alchimie était palpable et qu'elle ne dérait aucun problème à ce qu'ils se remettent ensemble. Laetitia passe voir Thomas pendant son cours de boulangerie afin de lui faire signer un document pour l'ouverture de la boutique éphémère. A l'instar de Salomé, elle est complètement sous son charme lorsqu'il explique comment réaliser une pâte feuillette et inversée. A la sortie du cours, Laetitia discute un peu avec Salomé, reconnaissant les mérites de Thomas en tant que professeur. Elle demande même à Salomé si le jeune homme ne lui a pas parlé d'elle après la fête de la veille car elle avoue être sous son charme. Laetitia se remémore notamment l'aspect très charnel de leur relation, mais Salomé refuse de connaître plus de détails. A la fin de la journée, Salomé se rend chez Thomas pour un dîner romantique. Ce dernier avoue avoir eu du mal à ne pas la toucher durant sa fête d'anniversaire. Il compte se rattraper en lui offrant un massage. Mais Salomé, qui se souvient des confidences de Laetitia, serait dit, prétendant être stressé par les cours. Compréhensif, Thomas la laisse tranquille. Le lendemain, Thomas remarque que Salomé est toujours dans ses pensées. Celle-ci finit par lui confier qu'elle a été troublée par les confidences de Laetitia au sujet de leur relation passée. Au moment où Thomas rassure Salomé, sa fille débarque. Il se charge alors des présentations officielles entre Alicia et Salomé. L'adolescente le prend très bien. Plus tard, à l'Institut, Thomas s'excuse auprès de Salomé de l'avoir présenté officiellement comme sa petite amie à sa fille sans lui avoir demandé son avis. Mais Salomé est ravie. Elle souhaite d'ailleurs en parler directement à Kelly et Laetitia. Salomé se rend donc chez sa sœur. Celle-ci exprime d'abord son besoin de se confier, avouant qu'elle n'arrête pas de penser à Thomas. Kelly rentre chez elle et rejoint leur conversation. Laetitia affirme avoir des sentiments pour Thomas. Salomé prend congé en expliquant qu'elle ne se sent pas bien. Elliot trouve le food truck de ses Red Shortens annonce à Jude et Elliot que son stage dans un restaurant étoilé de Marseille a été accepté. Les garçons la félicitent. Eux, néanmoins, n'ont pas encore postulé. Elliot ne voit même pas l'intérêt de faire un stage dans un restaurant gastronomique classique. Son rêve, c'est de créer son propre stage dans un food truck afin d'aller à la rencontre des gens qui n'ont pas forcément la chance d'accéder à de la grande cuisine. Mais il pense que Tessier n'acceptera jamais cette idée. Toutefois, encouragé par Hortense et Jude, Elliot décide d'éplucher les petites annonces pour trouver le food truck de ses rêves. Quand c'est le cas, il contacte la propriétaire pour le visiter dans l'après-midi, accompagné de Jude. Plus tard, Greg partage sa frustration avec Hortense à propos d'Elliot. S'ils se sont rapprochés en cuisine, ce dernier est toujours distant avec lui quand ils sont à la coloc. Hortense conseille à Greg de laisser un peu de temps à Elliot. Elle le met ensuite au courant de son projet de stage et de sa visite d'un food truck avec Jude dans l'après-midi. Justement, Elliot a un véritable coup de cœur pour le food truck en question. Il avoue cependant à la propriétaire qu'il n'a pas de toile acheté. A la place, il lui propose de le lui louer pendant deux semaines, le temps qu'elle trouve un acheteur. La propriétaire accepte. Le lendemain, Jasmine interroge Elliot sur son projet de stage en food truck. Elle est très enthousiaste, contrairement à Greg, qui soupçonne Jude d'être derrière tout ça. Elliot se braque et s'en va pour éviter une dispute. Jasmine demande à Greg de faire des efforts. Ce dernier avoue être peiné de constater que son ex se projette facilement dans un avenir sans lui. Peu après, Jasmine et Greg croisent Benoît et Delphine dans le parc de l'Institut. Ceux-ci ont décidé de passer les fêtes de Noël en famille, d'autant que Benoît a une affaire importante à régler avec Tessier. Delphine demande aussitôt des nouvelles d'Eliott, exprimant son envie de dîner avec tout le monde le soir même. Pendant les cours, Greg raconte à Elliot que ses parents sont de retour pour au moins deux semaines et qu'il ne leur a rien dit au sujet de leur rupture. Elliot refuse de jouer la comédie pour leur faire plaisir. Greg lui promet de parler à ses parents dès que l'occasion se présentera. En attendant, il lui demande simplement de ne rien dire. Greg rejoint ensuite ses parents au double A pour un café. Son père lui révèle alors que Tessier l'a chargé d'élaborer le menu de Noël de l'Institut. Il ajoute qu'il aimerait l'élaborer en collaboration avec lui. Greg est très touché, mais préfère prendre le temps de la réflexion car il envisageait des fêtes de Noël au calme. Son père l'informe qu'il va devoir se décider rapidement car Tessier va l'annoncer dès le lendemain. Jâtier va l'assurer pour le temps de la réflexion car Tessier,rice aura des fêtes de Noël du smoked. Sous-titrage ST' 501